bonjour re bonjour en deuxième partie de l'insuffisance cardiaque on va parler du principe du traitement de l'insuffisance cardiaque normalement ça sera ça sera facile de parler du traitement de l'insuffisance cardiaque si on comprend bien la physiopathie si on a bien compris la physiopathologie et les mécanismes compensateurs que ce soit les mécanismes neuro hormonal et les mécanismes bien sûr mécanismes mécaniques telles que la loi de frank starling et la loi de la place donc voilà quels sont les principes c'est à dire le principe majeur ou bien l'objectif du traitement de l'insuffisance cardiaque de manière générale le but le premier notre objectif notre premier objectif c'est quoi c'est d'améliorer le confort fonctionner il faut apporter du confort au patient avant de parler du pronostic avant de parler de la mentalité de la mortalité pardon il faut améliorer le confort il faut bien sûr c'est un inconfort de l'insuffisance cardiaque c'est une dyspnée c'est une gêne c'est des signes congestifs c'est une d'accrocher des œdèmes c'est une acide donc il faut apporter du confort à notre patient ça c'est le premier le deuxième objectif en améliorant les septembre d'accord et en diminuant les hospitalisations plus parce que plus le patient fait des décompensations et plus le patient il est hospitalisé il fait des hospitalisations qui sont raccrochées qui sont récurrentes plus le pronostic il est mauvais donc notre objectif c'est quoi c'est de diminuer les symptômes et améliorer la capacité fonctionnelle et deuxièmement c'est diminuer les hospitalisations d'accord comme troisième objectif bien sûr il faut stopper bien au moins il faut ralentir l'évolution de la cardiopathie causale d'accord en dehors des symptômes on a une cause de cette insuffisance cardiaque qu'elle soit gauche ou droite donc on va essayer de ralentir l'évolution d'accord et comme objectif bien sûr comme troisième objectif on doit prolonger la survie des patients d'accord on parle de ça parce que des études ont été faites ils ont trouvé qu'il y a certains molécules qui a un traitement qu'ils soient pharmacologiques ou bien non pharmacologiques ils ont prouvé leur efficacité en matière de survie en matière de pronostic en matière de mortalité d'accord il y a certains molécules qui prolongent la survie de ces patients donc voilà l'objectif grosso modo du traitement c'est le confort des patients c'est stopper l'évolution de la maladie et c'est améliorer la survie des patients donc voilà les grandes lignes du traitement de l'insuffisance cardiaque il faut tout d'abord il faut traiter la cause si c'est possible bien sûr il y a des causes qui sont réversibles et il y a des causes qui sont pas réversibles si notre cause est réversible donc on doit la traiter d'accord ? Deuxième ligne c'est les règles hygiénoidététiques bien sûr avant le traitement de la pharmacologie on a des mesures hygiénoidététiques qu'il faut respecter bien sûr pour éviter la progression vers l'insuffisance cardiaque terminale et grave il faut bien éduquer des patients d'accord et par la suite on va on parle des traitements médicaments traitements médicaments c'est à dire c'est des médicaments qui ont prouvé leur efficacité soit en matière des symptômes soit en matière des pronostics parce que notre traitement il se divise en deux types en deux volets un volet symptomatique c'est juste pour améliorer les symptômes et augmenter la capacité fonctionnelle et apporter du confort au patient deuxième volet du traitement c'est le pronostic c'est à dire prolonger la survie il y a un traitement en pharmacologie bien sûr qui sont des dispositifs mécaniques d'assistance d'accord ? et au dernier recours bien sûr s'il y a échec de toutes ces mesures on aura recours à la greffe cardiaque qui garde certaines indications bien sûr et ne pas oublier la réadaptation cardiaque qui est un élément très important dans la prise en charge des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque donc mieux prévenir que guérir bien sûr avant 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 il faut anticiper l'évolution vers l'insuffisance cardiaque parce que généralement tous les cadres pour être partis si on ne les traite pas ils vont évoluer vers l'insuffisance cardiaque d'accord ? donc nous en tant que médecin on doit anticiper l'évolution vers cette insuffisance cardiaque par ce qu'on appelle la prévention primaire c'est à dire avant que ça soit trop tard avant 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 que notre patient ait pas son insuffisance cardiaque on doit anticiper par quoi ? par la prévention par exemple si on veut prévenir une cardiopathie ischémique donc on va lutter on va prévenir l'athérosclérose d'accord ? par la correction des factures du risque tels que le tabac le diabète le poids etc par une active vitifiste donc il faut on doit prévenir par exemple la cardiopathie ischémique par la prévention de l'athérosclérose pour les valvulopathies on doit prévenir le rheumatisme articulaire UQ d'accord ? pour prévenir les valvulopathies qui sont responsables de l'insuffisance cardiaque et bien sûr on doit prévenir l'endocardite infectieuse aussi pour éviter les cardiopathies ou bien les valvulopathies régulées jetantes qui peuvent entraîner une insuffisance cardiaque c'est ce qu'on appelle la prévention primaire c'est à dire avant que ça soit trop tard par contre la prévention secondaire une fois le malade il est touché d'accord ? donc c'est bon c'est trop tard donc on doit corriger on doit essayer d'éviter c'est les facteurs qui aggravent l'insuffisance cardiaque c'est bon notre patient a une insuffisance cardiaque mais il y a certains facteurs favorisant qu'on a déjà cité qu'il faut les éviter par exemple la non observance du traitement notre patient doit prendre il faut bien expliquer au patient qu'il est obligatoire qu'il est impératif de prendre son traitement en traitant bien sûr les troubles d'uride la tachycardie elle est néfaste et la bradycardie bien sûr elle est très néfaste la tachycardie pourquoi elle est néfaste ? parce qu'elle consomme davantage l'oxygène pour le myocarde elle entraîne une consommation excessive donc on doit casser cette tachycardie notamment si cette tachycardie elle est supraventriculaire telle que la CAF, la fibrillation, le flotel etc. donc il faut lutter contre cette tachycardie bien sûr il faut éviter il y a certains médicaments qui sont cardio dépresseurs d'accord tels que les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens pourquoi ? parce qu'elle antagonise ou bien elle empêche l'action des prostaglandines c'est aussi des neuropeptides qui entraîne une vasodilatation qui dit vasodilatation d'une DRS, d'une diminution de la prostaglandine etc. donc c'est les ANS qui bloquent l'action de cette prostaglandine donc entraîne une vasoconstriction donc augmentation de la prostaglandine donc elle aggrave davantage l'insuffisance cicatrice donc il faut éviter ces médicaments bien sûr il faut lutter contre les infections il faut éviter l'embolie pulmonaire et traiter l'embolie pulmonaire et prévenir plutôt l'embolie pulmonaire il faut corriger l'anémie parce que qui dit anémie dit un hyperdébit et l'hyperdébit c'est une précharge pour le coeur donc il faut lutter contre l'anémie et l'hyperturoïde aussi parce que ça entraîne un hyperdébit l'anémie et l'hyperturoïde elle entraîne ce qu'on appelle une insuffisance cicatrice d'hyperdébit il y a un débit surajouté qui gêne davantage cette pompe cardiaque donc voilà après la prévention primaire ou secondaire on va traiter l'éthiologie par exemple à titre d'exemple si l'éthiologie elle est réversible par exemple une valvulopathie on peut corriger la valvulopathie par un remplacement valvulore donc on doit traiter cette valvulopathie si on a une hypertension artérielle pulmonaire on doit équilibrer cette hypertension artérielle pulmonaire si on a une cardiopathie ischémique on doit revasculariser soit par ougeoplastie soit par la mise en place du stade soit par chirurgie en fonction en fonction du stade anatomique donc si on a une cardiopathie congénitale donc aussi on doit corriger cette cardiopathie donc voilà le traitement éthiologique c'est une étape importante dans la prise en charge de l'insuffisance cicatrice de manière générale il faut traiter l'éthiologie des fois l'éthiologie elle n'est pas on n'a pas un traitement spécifique pour l'éthiologie donc on n'a pas pour la progression de cette insuffisance cicatrice donc concernant le traitement symptomatique parce que parmi les objectifs du traitement le premier objectif c'est améliorer les symptômes d'accord il faut diminuer les symptômes il faut améliorer la capacité fonctionnelle il faut améliorer la tolérance à l'effort donc par l'intermédiaire des mesures ces mesures peuvent être hygiéniditiques c'est-à-dire sans intervention de médicaments elles peuvent intervenir des fois un traitement médical pharmacologique et des fois un traitement non médicamenteux c'est des supports c'est des supports qu'on a été par la suite donc pour les mesures hygiéniditiques on sait tous que l'insuffisance cardiaque il doit prendre moins de sel, prendre moins d'eau surtout lors des phases de décompensation cardiaque il faut contrôler bien sûr son poids il doit être bien éduqué toute prise du poids est une décompensation jusqu'après le contrat toute prise du poids est une rétention ça veut dire que c'est une rétention hydrosodée donc c'est un signe alarmant qui doit amener le patient à consulter ou bien au moins de prendre un régime strict en diminuant l'apport de sel, du sodium et d'eau d'accord ? il faut faire et bien sûr il faut arrêter le tabac, il faut arrêter de l'alcool il faut faire une activité physique qui est régulière bien sûr en dehors des poussées bien sûr il faut éviter les infections en se vaccinant vous savez tous que les sujets fragiles, les sujets âgés, la femme enceinte et les insuffisants cardiaques doivent bénéficier d'une vaccination pour éviter l'infection parce que c'est cette infection qui décompense la cardiopathie bien sûr il faut équilibrer son diapétition d'hypertension artérielle et bien sûr un apport hydrique qui doit être modéré surtout lors des décompensation qui ne doit pas dépasser les 6 verbes d'eau donc voilà la partie la plus importante dans le traitement de l'insuffisance cardiaque c'est le traitement pharmacologique le traitement pharmacologique c'est les médicaments qu'on doit prendre pour améliorer les symptômes et améliorer le pronostic de l'insuffisance cardiaque donc on a deux volets on a des médicaments qui agissent pour les symptômes et on a des médicaments qui interviennent pour le pronostic la base de ce traitement c'est de casser le système compensateur les deux systèmes compensateurs qui sont deviennent néfastes malheureusement qui sont le système nerveux sympathique et le système rénine angiotocine aldostème d'accord en commençant par le premier système qui est le système nerveux sympathique qui fait intervenir bien sûr l'adrénaline et la non-adrénaline qui agissent au niveau des récepteurs alpha et bêta bêta c'est au niveau du coeur et alpha au niveau des vaisseaux donc comment bloquer cette activité sympathique c'est par l'intermédiaire des médicaments qu'on appelle les bêta bloquants donc les bêta bloquants bloquent l'action du système nerveux sympathique au niveau du coeur et au niveau périphérique notamment au niveau des artères et des mains d'accord ? le deuxième système, le système rénine angiotocine aldostérone donc on doit casser ce système c'est la production de l'angiotocine 2 et la production de l'aldostérone et la libération d'abord de l'aryne donc grosso modo c'est le principe de ce traitement pharmacologique donc et bien sûr on doit lutter contre la rétention hydrosotique la rétention hydrosotique c'est à dire la rétention d'eau et de sodium donc en utilisant quoi ? en utilisant les diurétiques les diurétiques c'est des médicaments qui agissent généralement au niveau du rein qui favorisent l'excrétion d'eau et de sodium donc ça diminue la volumie et une diminution des signes congestifs généralement les diurétiques ont comme objectif c'est la baisse des signes congestifs et la baisse des symptômes elles n'ont aucun effet sur le pronostic et sur la mortalité d'accord ? donc le chef de file c'est les diurétiques qui dit insuffisance cardiaque dit diurétiques les diurétiques on a plusieurs classes vous avez fait la conférence des diurétiques on a plusieurs classes en fonction du site d'action de ces diurétiques on a des diurétiques qui agissent au niveau de la branche ascendante de l'once dont on l'est on a qui sont le phérosimide ou bien la zylix on a des diurétiques qui ajustent au niveau du type distal et on a des diurétiques qui ajustent au niveau du type collecteur donc on a soit les diurétiques de l'once on a les diurétiques thiazidiques et on a les anti-aldostèmes d'accord ? ce sont en fonction de leur site d'action donc elles sont divisées en plusieurs classes d'accord ? en cas d'insuffisance rénale on a un seul diurétique qui est autorisé notamment c'est le diurétique de l'once qui est le phérosimide ou bien la zylix bien évidemment il faut éviter en cas d'insuffisance rénale les thiazidiques et les anti-aldostèmes d'accord ? mais il faut retenir que les diurétiques leur but c'est améliorer les symptômes ces diurétiques ont condition congestive bien sûr et ils ont un effet beaucoup plus symptôme ils n'ont aucun effet sur leur pronostic donc voilà les classes bien sûr c'est les diurétiques de l'once les diurétiques thiazidiques qui ont une tube contournée glystale les anti-aldostérone c'est-à-dire empêchent l'action de l'aldostérone de réabsorber du sodium et de l'eau et on a les diurétiques épargnateurs du potassium d'accord ? concernant le système ligné angiotensine-aldostème donc pour casser ce système on doit soit éliminer la libération de l'arénine soit ont agoni empêcher la libération de cette angiotensine ou bien empêcher la fixation de cette angiotensine au niveau des récepteurs qu'on appelle les récepteurs AT1 sinon on bloque l'action de cette oldostérone donc on a le choix on a plusieurs sites d'actions première classe c'est les UEC les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qui convertent l'angiotensine 1 en l'angiotensine 2 sinon on inhibe la fixation de l'angiotensine 2 au niveau des récepteurs AT1 par l'intermédiaire des ARA2 ou bien les sartans on appelle les sartans il faut retenir que les sartans sont des alternatives aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion et troisième classe bien sûr c'est les anti-aldostérone ou bien qu'on appelle les anti-aldostérone donc voilà soit on bloque l'action de la libération de la rénine soit on bloque l'action de l'enzyme de conversion de l'angiotensine soit on inhibe la fixation on empêche la fixation de cette angiotensine au niveau des récepteurs d'accord donc voilà l'enzyme concernant l'enzyme de conversion les UEC généralement c'est la pierre onguleur du traitement de l'institution scalière on commence toujours par un médicament pour un effet symptomatique qui sont les diurétiques s'il y a des sens de congestion, un signe de surcharge mais les UEC c'est la pierre onguleur il faut casser le cercle vicieux il faut casser ce système qui est délétère par l'intermédiaire des UEC pourquoi les UEC ? donc si on inhibe l'angiotensine 2 donc pas de vasoprostriction donc on aura une vasodilatation qui est mixte c'est-à-dire qui est artérielle et veneuse on n'aura pas de production de l'aldostérone il faut savoir que l'aldostérone il a deux effets plutôt qui sont néfastes le premier effet c'est l'effet direct sur le myocarde il va entraîner un remodelage au niveau du myocarde c'est un effet néfaste deuxième effet il va entraîner la rétention hydrosotique donc en bloquant l'aldostérone on va éviter ces deux effets néfastes d'accord ? pour les effets bien sûr toute vasodilatation excessive va entraîner une hypotension artérielle si ces UEC agissent au niveau du urin donc ça va entraîner une insuffisance rénale et ça va entraîner aussi une hypercalimie bien sûr parce qu'elle agit au niveau du urin il faut garder en tête que les UEC, les sartons, les anti-aldostérone elles ont presque les mêmes effets indésirables même modalité de surveillance c'est à dire on surveille toujours par la fonction rénale et un ionogramme et elles ont pratiquement les mêmes contre-indications il faut garder en tête ça d'accord ? généralement on commence toujours par une UEC pour bloquer ce système si le malade ne tolère pas généralement l'intolérance elle se traduit par une toux donc on peut remplacer l'UEC par les sartons ou bien les aradons d'accord ? donc on commence toujours dans l'insuffisance cardique c'est des gens qui sont fragiles ils ont des tensions limite ils ont un rein qui est fragile donc on commence toujours par ce qu'on appelle la titration il faut commencer par des petites doses et on surveille chaque semaine surveille cliniquement d'abord et par un bilan biologique notamment la fonction rénale et la caline d'accord ? donc les UEC, les aradons, les anti-aldostérone agissent au niveau des reins donc il faut surveiller le rein parce que c'est des sujets qui ont un rein fragile donc il faut surveiller par une calimie et par un ionogramme c'est-à-dire calimie natrémie et par une fonction rénale qui est l'urée créate à titre d'exemple on peut cider plusieurs classes d'UEC on a le captopryl on a le enalapryl on a le ramipryl et le pérendopryl mais il faut garder en tête qu'on on doit suivre une titration c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas des petites doses et augmenter par palier jusqu'à l'obtention d'une dose qui est maximale tolérée donc voilà deuxième classe comme alternative c'est-à-dire si le patient il ne tolère pas les UEC généralement l'intolérance se traduit par une toux donc on remplace l'UEC par les aradons c'est pratiquement la même chose elles ont les mêmes contre-indications les mêmes effets secondaires et la même indication générale mais il faut toujours surveiller parce que c'est des vasodilatateurs artérielles et venu donc ça entraîne une hypotension donc il faut surveiller la pression artérie d'accord troisième classe des médicaments qui agit au niveau du système angiotensin-aldostérone c'est les bloqueurs de l'aldostérone on a deux types de bloqueurs d'aldostérone on a l'aspironolactone c'est un anti-aldostérone et on a l'hépléronone la différence entre ces deux molécules c'est que l'hépléronone il bloque sélectivement l'aldostérone parce qu'il agit au niveau de la sérénale on dit le sérénale par contre l'aldostérone il bloque en même temps l'aspironolactone bloque en même temps l'aldostérone et bloque la testostérone c'est pour ça parmi les effets secondaires de l'aspironolactone c'est l'aspironolactone parce que ça bloque la voie de la testostérone donc si le patient présente comme effet secondaire une gynucomastique donc on doit remplacer l'aspironolactone par l'épironolactone d'accord en bloquant l'aldostérone d'accord donc il n'y aura pas de rétention donc on a un effet qui est diurétique mais aussi diurétique donc ça agit sur les symptômes mais il faut garder en tête géopliabilité que les IUC et les ARAD et les anti-aldostérone ils ont un effet sur la mortalité ils ont un effet sur la survie et la prolonge la survie d'accord ça a été démontré dans plusieurs études que ces trois molécules ils ont un effet sur la mortalité en plus d'un effet sur les symptômes d'accord donc voilà ça c'est pour les systèmes lénine angiotensime aldostérone on doit bloquer aussi le système nerveux sympathique donc par l'intermédiaire des bêta-bloquants bêta-bloquants donc pourquoi bêta-bloquants c'est à dire on bloque les récepteurs de l'adrénaline non-adrénaline au niveau du coeur et au niveau aussi des récepteurs alpha-bloquants d'accord des vaisseaux donc pas d'action sympathique au niveau du coeur et des vaisseaux initialement les bêta-bloquants on avait cru que les bêta-bloquants ils ont un effet néfaste mais avec le temps les études ont démontré l'effet bénéfique pourquoi les bêta-bloquants sont bénéfiques parce que en diminuant la fréquence on va diminuer la consommation en oxygène du myocarde donc dans l'incision scatiaque on a besoin d'oxygène donc si en diminuant la consommation en oxygène de ce myocarde donc on va améliorer les performances myocardiques ça c'est le premier effet deuxième effet si on bloque l'action des neuromédiateurs si on empêche la vasoconstitution au niveau périphique ça va entraîner une vaso-dilatation donc une diminution de la post-chef donc voilà on a plus le même principe comme les IEC les ARA2 et on doit toujours commencer par une titration par des petites doses jusqu'à l'obtention d'une dose qui est efficace tolérée il y a des bétabloquants qui sont spécifiques à l'insuffisance scatiaque on a 4 classes on a le dilacarque le carvidilol on a le bisoprolol et ça il faut les apprendre carvidilol bisoprolol libivolol et le métoprolol d'accord ce sont des classes 4 classes bétabloquants qui sont spécifiques on a plusieurs classes de bétabloquants mais ces 4 classes sont spécifiques à l'insuffisance scatiaque même chose comme les yeux c'est comme les bloqueurs du système ligné en jetant sur l'endostérone ils ont prouvé un effet sur les symptômes donc capacité fonctionnelle et ils ont démontré aussi un effet un rôle important dans la baisse de la mortalité et dans la survie en augmentant la survie il faut connaître bien sûr les contre-indications des bétabloquants notamment on n'introduit jamais les bétabloquants lors de la phase aiguë d'accord on attend que le patient se stabilise et on commence une titration progressive jusqu'à une dose cible qui est tolérée bien sûr contre-indiqué en cas d'asthme notamment dans les insuffisance respiratoire sévère en cas d'hypotension bien sûr et bien évidemment en cas de troubles conductifs entre une bradycardie les bétabloquants sont des médicaments qui sont chronotropes négatives donc ça agave davantage les troubles conductifs ça il faut il faut il faut il faut éliminer toujours les contre-indications avant d'instaurer ce traitement donc voilà quatrième bon concernant grosso modo dans l'insuffisance cardiaque on a les diulétiques on a les bloqueurs du système lénine aujourd'hui on a les bloqueurs du système sympathique notamment les bétabloquants on peut rajouter d'autres médicaments en fonction de la tolérance des médicaments on peut ajouter des digitaliques auparavant on traitait l'insuffisance cardiaque par les digitalo-diulétiques c'est à dire un traitement diulétique et un traitement digitalique pourquoi les digitaliques les digitaliques ils ont double effet elles ont un effet chronotrope qui est négatif c'est à dire ça diminue la fréquence et en diminuant la fréquence on diminue la consommation de l'oxygène du myocard et ils ont un effet batmotrope c'est à dire ça augmente la contractilité bien sûr c'est des inotropes positifs les digitaliques ils ont un effet inotropes positifs par quel mécanisme vous savez tous que les digitaliques bloquent la pompe sodium-potassium à TPS donc il y aura une accommodation du sodium et par échange entre sodium et potassium il y aura une autre éducation donc une contraction c'est pour ça on a cet effet batmotrope d'accord un effet plutôt un effet inotropes positifs donc voilà si le malade ne répond pas au traitement précédent on peut instaurer un traitement digitalique pour diminuer la fréquence et augmenter la contractilité d'accord les digitales excès la digoxyde généralement l'indication dans la cfa pour ralentir la fréquence par l'effet chronotrope négatif et l'insuffisance 4 il faut respecter les contre-indications qui sont toujours les trop conductives parce que elle a un effet chronotrope négatif il faut éviter les discalimies parce que ça bloque la pompe sodium-potassium ATPS il faut éliminer l'insuffisance éliminer l'insuffisance rénale plutôt parce que elle suffit au niveau du rein il y a un risque d'intoxication digitale et il faut éviter les obstacles notamment en cas d'éritrissement c'est en cas de myopathie obstructive et on ne doit pas l'instaurer en cas de pré-excitation parce que ça bloque la voie de conduction normale et ça favorise le passage par la voie accessoire dans le syndrome de d'accord elle a des effets secondaires tels que généralement généralement on tolère pas la complication majeure de traitement digital c'est l'intoxication digitale pourquoi l'intoxication digitale parce que la fourchette thérapeutique ou bien la dose thérapeutique elle est proche de la dose toxique c'est pratiquement elle se rapproche c'est à dire s'il y a une petite insuffisance rénale ou bien on va entrer dans l'intoxication digitale qui se traduit par des nausées des vomissements des confusions etc il faut arrêter de faire c'est pour ça il faut laisser la décoxion en dernier lieu parce que ça nécessite généralement une surveillance qui est rigoureuse en cas de sévisions cardiaques aiguë ça pour le traitement pharmacologique on a parlé d'insuffisance cardiaque chronique des fois lors des décompensations aiguës on a besoin de supports tels que la do-vitamine bien sûr généralement on l'instorte pendant une durée qui est bien sûr de 48 à 72 heures mais c'est pour augmenter le débit cardiaque momentanément c'est pour passer le cap généralement des fois elle est néfaste parce que ça accélère la fréquence et plus ça accélère la fréquence plus l'ischémie est fonctionnelle donc généralement on l'utilise pendant une courte durée on peut rajouter d'autres médicaments dans l'insuffisance cardiaque en fonction de l'éthiologie par exemple on peut instaurer des délivres nitrés si le malade présente une cardiopathie ischémique il a besoin on instaure des délivres nitrés dans le but d'entraîner une vasodilatation de ses artères coronaires bien sûr et de diminuer bien sûr l'appréchage et la post-charge parce que c'est un vasodilatateur artériel et veineux et bien sûr un vasodilatateur au niveau des artères coronaires ça c'est un traitement agivant en fonction du contexte et en fonction de l'éthiologie par exemple aussi dans les inhibiteurs classiques ils ont un effet aussi sur les artères coronaires et on peut les rajouter bien sûr en cas d'insuffisance cardiaque pour traiter l'hypertension artérielle associée à l'insuffisance coronaire en fonction bien sûr du terrain si la cause elle est ischémique donc on est obligé d'instaurer un traitement anti-agricant plaquéter tel que l'aspigie les anté GP2B les anté P2Y12 d'accord tel que le clopidogène si par exemple le patient présente une anticoagulation orale par exemple dans la fibrillation auriculaire dans l'ombole pulmonaire donc on est obligé d'instaurer un traitement anticoagulant s'il a un thrombus en intra-avg aussi on est obligé d'instaurer un traitement anticoagulant il faut bien sûr il faut toujours lutter contre les arythmiques parce que c'est un facteur délétère c'est un facteur favorisant des décompositions donc on est obligé d'instaurer un traitement anti-arythmique tel que la corde à ronde bien sûr pour maintenir un rythme cinisal qui est stable donc voilà principe de traitement lors de la phase aiguë généralement on utilise la voie intraveineuse généralement les diurétiques en intraveineuse lors de la phase aiguë on peut utiliser un support par l'hygénotrope qui est le dobutamine la dopamine etc on utilise les vasodilatateurs pour diminuer l'apportage et on peut aller jusqu'à l'assistance mécanique d'accord si on sort de cette décompensation de cet épisode aiguë lors de la phase chronique on utilise on passe à la voie orale par toujours les diurétiques les diurétiques généralement en fonction des symptômes si le patient est très symptomatique il présente des signes congestifs on instaure un traitement par diurétiques et bien sûr la pierre angulaire ce sont les UEC les bêtas bloqueurs et etc ça on va pas ça c'est pour le traitement pharmacologique quatrième mot le traitement non pharmacologique ça veut dire quoi un traitement non pharmacologique c'est pas des médicaments c'est un dispositif qu'on met en place au niveau du coeur qui permet qui a pour objectif d'augmenter le débit on va parler de la resynchronisation du ventriculaire et du fibrillateur implant on va dire quelques mots concernant la resynchronisation ça veut dire quoi resynchronisation lors de la décompensation lors de l'insuffisance cardiaque pardon on a un asynchronisme de contraction entre les deux ventricules ventricule gauche et ventricule droite d'accord donc notre objectif pour augmenter le débit cardiaque il faut augmenter le volume qui est présent dans le ventricule gauche c'est à dire il faut essayer le maximum d'apporter un volume qui est satisfaisant lors de l'assistance et ceci en synchronisant le ventricule droit avec le ventricule gauche par l'intermédiaire de ce dispositif qu'on appelle la resynchronisation d'accord c'est à dire pour permettre au ventricule droit d'éjecter du sang en même temps pas en même temps c'est à dire avec un délai qui est satisfaisant qui permettra un remplissage au niveau de l'oreille gauche et du ventricule gauche la resynchronisation bien sûr généralement elle n'est pas indiquée en première intention généralement on tente un traitement pharmacologique si ça ne répond pas on est obligé de mettre en place ce dispositif bien sûr il garde des indications qui sont les symptômes si le maladresse symptomatique il faut un traitement pharmacologique qui est bien adapté et des mesures régionales et il faut certains critères électriques qui confirment que le patient il est en asynchronisme qui est généralement un QRS qui est large un QRS qui est large traduit en asynchronisme entre les deux ventricules le deuxième dispositif c'est généralement le défibrillateur implantable défibrillateur ça veut dire une lutte contre les arrhythmies ventriculantes notamment la fibrillation ventricule c'est un dispositif aussi on lui met en place la sonde de défibrillation au niveau du coeur et elle permet d'empêcher bien sûr les arrhythmies ou bien de réduire les arrhythmies qui sont généralement mortelles en cas des évisions cas donc voilà grosso modo si on récapitule on commence toujours par un traitement biologique pour les 5 ans on instaure des IEC et des pétabloquants s'il y aura une amélioration donc on peut diminuer les doses dédiéolithiques avec le temps s'il n'y a pas d'amélioration on peut rajouter on peut remplacer la radeur par l'UEC ou bien de rajouter ou bien rajouter de l'aspironolactone donc il faut aller par palier et par dose donc s'il n'y aura pas d'amélioration on peut proposer un rajout de la DICUXINE par son effet inotropositive et chronocomplicatif et on peut proposer le patient pour une resynchronisation prédit on peut avoir mettre